... C'est un lieu unique puisque c'est une plateforme qui permet de réunir l'ensemble des acteurs de l'acte de construire, les acteurs professionnels, mais aussi les étudiants. C'est un désir d'enseignant de faire une pédagogie nouvelle avec ses grands ateliers, c'est de faire toucher la matière aux étudiants avec beaucoup de moyens techniques et un support de réalisation de travaux. La pratique et l'apprentissage de la conception est le cœur du métier, j'en reste intimement persuadé, mais je suis aussi intimement persuadé que ce cœur du métier ne se développe et ne se construit que s'il y a cette expérience physique. On traite tous les modes constructifs et tous les matériaux. La chaux, la terre, le ciment, le béton, le bois, le métal, très tôt, on a su mixer toutes ces compétences. La maîtrise, ou en tout cas la connaissance corporelle de l'acte de bâtir est quelque chose d'absolument indispensable. Une de nos préoccupations, qui est là depuis le début, c'est la mixité, la mixité culturelle. Ici au Grand Atelier, on essaye de bien mélanger les écoles et c'est tout ça qui crée cette dynamique. C'est des aventures qui les marquent, parce que c'est aussi des aventures humaines, c'est un engagement collectif. Il y a la transdisciplinarité, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'échange, parce qu'on est capable d'échanger les positions mêmes où à un moment donné, dans un travail collectif, les rôles changent, c'est-à-dire que celui qui était le plombier devient l'architecte et l'architecte, à un moment donné, a d'autres soucis. Je voudrais aussi souligner la très forte implantation des entreprises du territoire dans ce dispositif, que ce soit pour eux-mêmes tester un certain nombre de prototypes ou plus puissamment s'engager sur l'ensemble de filières. Et pour eux-mêmes, c'est extrêmement intéressant de travailler avec des étudiants. C'est un lieu qui est complètement intégré dans les réseaux locaux, nationaux et internationaux. Et c'est notre travail dans l'avenir, expérimentation, recherche, réalisation professionnelle, mais aussi et surtout, relation avec d'autres professionnels, management de cet ensemble-là, de ces relations-là, pour qu'on construise les entreprises du futur de l'architecture. On est un centre de recherche et d'expérimentation. Et ces recherches appliquées, elles sont très pertinentes aux grands ateliers parce que justement, c'est une plateforme qui permet de faire beaucoup d'expérimentations, de tester à l'échelle 1 des mises en œuvre des produits, des prototypes. Donc du coup, ça permet d'avoir de la recherche, mais aussi les applications qui vont derrière. Par exemple, la réussite internationale au sein du Solar Decathlon, le prototype qui a été réalisé par l'ensemble des écoles d'architecture de la grande région Auvergne-Vogne-Alpes, a gagné ce prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada